Générique Bonjour à tous, c'est l'heure de midi ensemble, la grande édition du dimanche. Deux heures en direct ensemble, c'est désormais un rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est la grande première avant d'aborder notre dossier de la semaine que nous consacrerons aux Juifs qui vivent dans les territoires. Nous ferons la connaissance de Daniel Nedjar, un Français né au Maroc, qui est passé par Montpellier avant d'atterrir à Bataïn, un village pas comme les autres. Vous allez voir, il est de l'autre côté de la ligne verte, en territoire palestinien. Et la particularité de ce village, c'est qu'il y a de nombreux artistes, tous religieux, venus du monde entier. Tout de suite, place à nous aux chroniqueurs. Nous allons parler éducation avec vous, Myri Baman, les secrets de chef, avec vous, Pierre Lévy. Bonjour. Et puis vous, Alice de Cormarmont, vous allez nous faire voyager. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Nous sommes le 8 mars et nous sommes en majorité sur ce plateau. Je suis sûr que ça ne vous déplaît pas, Pierre Lévy, n'est-ce pas ? J'adore. Allez, on est parti. Myri Baman, avoir un enfant adolescent à la maison, c'est jamais facile. Alors, les professionnels ont trouvé un jeu vidéo pour finalement essayer de retrouver le contact avec son adolescent. Oui, alors, est-ce que vous vous souvenez, Valérie, quel genre d'adolescent vous avez été, adolescente ? Un peu, assez calme. Assez calme, vous avez de la chance. Moi, j'étais un petit peu rebelle. Mais bon, toujours dans les limites du raisonnable. Alors, parfois, on a l'impression qu'on ne parle pas la même langue que ses parents, que l'adolescent ne parle pas la même langue. Pour les ados en grande difficulté, c'est un vrai problème. Une équipe médicale de Bordeaux s'est donc penchée sur la question et a créé un jeu vidéo qui s'appelle le Clash Back. Je vous propose de regarder un extrait de ce jeu. Salut, bienvenue dans Clash Back. Bon, je vous explique. C'est un simulateur de prise de tête avec un parent. J'imagine que vous voyez le genre. Vous allez voir, mon père est un peu relou, mais c'est un brave type. Alors, mettez-vous à ma place, lâchez-vous, montrez qui vous êtes et surtout, bon courage. Gino, son père, rentre tard à cause de ses problèmes de boulot. Ce soir, Chloé veut négocier avec lui l'autorisation de se faire tatouer une salamandre qu'elle aimerait voir courir sur sa hanche gauche. Alors, on a bien compris l'objectif, mais comment ça marche concrètement ? Alors, d'abord, il faut savoir que le jeu va permettre aux psychologues de nouer le dialogue, on l'a dit, parce que ce sont des adolescents. Vous savez, les ados.com aujourd'hui communiquent plus avec le smartphone ou avec tous les outils multimédia. C'est en tout cas ce qu'explique le docteur Xavier Pomereau. Clash, parce qu'il met le joueur en situation de conflit pouvant aller jusqu'à la rupture avec un adulte référent. Back, parce qu'on peut revenir dessus, analyser la partie et bien sûr essayer d'en comprendre les enjeux. Avec un sérieuse game comme Chloé, les professionnels vont disposer d'un outil de médiation, un outil de communication avec les ados.com. On peut arrêter de mâcher, comme ça, tu me gonfles. Toi, t'es pas vraiment sympa avec ton vieux poulot. Donc, vous m'avez demandé comment ça marche concrètement. Alors, je vous remets dans le bain. Chloé, elle a 16 ans. Elle veut se faire tatouer une salamandre sur le bras ou peu importe où. C'est pas très sympathique. Il n'y a pas beaucoup de parents qui acceptent en tout cas. Voilà, elle se retrouve face... Moi, je ne sais pas comment vous réagirez. En tout cas, en tant que parent, c'est assez difficile à accepter. Donc, l'adolescent qui joue se retrouve avec plusieurs propositions. Il doit faire un choix. Quel comportement adopter face à la réponse du père. Et voilà ce que ça donne. Ta journée s'est bien passée ? Salut, pas. Pas trop mal, et toi ? Une journée de boulot, comme d'habitude. Je ne veux pas prendre la responsabilité de te laisser te faire tatouer un motif aussi grand. Alors, t'es ok pour un plus petit ? Tu vas arrêter de textoter pendant qu'on parle, oui ou non ? Je répondais à une copine. C'était quoi ta... Bon, Mairie, c'est bien beau tout ça. Mais franchement, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que l'adolescent va vraiment s'identifier à ce qu'on vient de voir ? Alors oui, ils disent que oui, parce que tout ça se passe, c'est important, dans le cabinet du psychologue ou du psychothérapeute. Et donc, chaque situation va amener l'adolescent à choisir. Et donc, à la fin de la partie, à la fin de chaque partie, un psychologue virtuel fait le bilan. Et donc, du coup, c'est comme un véritable simulateur de vol, comme l'explique le professeur. Plutôt que d'avoir toujours ce rôle d'interrogateur, vous voyez, alors pour aller gratter, alors bonjour les enfants, ce soir nous allons parler de tel sujet. Les ados, tout de suite, ils freinent des quatre fers. Là, ça les ouvre. On a vraiment cherché à transformer le serious game en un véritable simulateur de comportement. Pour nous, c'est, en termes de comportement adolescent, du même registre qu'un simulateur de vol pour un apprenti pilote. Donc, un apprenti pilote, c'est l'adolescent, évidemment. Et bientôt, il y aura le même style de jeu. Mais pour les parents, cette fois, c'est le père ou la mère qui devront donc répondre à la situation en choisissant tel ou tel comportement. Là, c'est rigolo. Mais en tout cas, vraiment, ça aide l'adolescent à s'ouvrir parce qu'il passe par un biais qu'il connaît, c'est-à-dire le jeu vidéo. Merci beaucoup, Myriam. En tout cas, en période de crise, on est prêt à essayer n'importe quoi. Et après tout, pourquoi pas cette solution-là ? Alice de Comarmont, vous allez nous faire voyager aujourd'hui dans une destination insolite. On va aller skier. Vous, la fille des îles, vous nous amenez skier. Oui, je vous emmène skier, effectivement, dans une destination pour le moins originale, très, très loin du massif alpin et de tout ce qu'on connaît, puisque je vous emmène skier sur les monts iraniens, Valérie. Et regardez ces images, les pistes iraniennes n'ont rien à envier à Courchevel ou à Meugev. Plusieurs hectares de monts enneigés, des pistes qui culminent à 3 000 voire 4 000 mètres d'altitude, des domaines où les férudes hors-piste, notamment, se sentiront comme des poissons dans l'eau. Un domaine skiable, donc, hors du commun et qui est encore, pour l'instant, très peu fréquenté parce que la fréquentation fonctionne surtout grâce aux bouches à oreilles, grâce à des commentaires ou des vidéos qui sont envoyées sur des sites de voyage. Néanmoins, de plus en plus de tours opérateurs iraniens se sont banchés sur la question et proposent ce genre de destination. Un phénomène qui va aussi de pair avec l'ouverture du régime iranien depuis les dernières élections. Donc, il propose à la fois des hôtels au pied des pistes, mais il y a aussi des excursions dans les différentes stations de la région. Et on peut aussi dormir chez l'habitant et rencontrer les villageois. C'est un moyen, un autre visage de l'Iran. C'est aussi un moyen de découvrir ces populations sans le joug de la République islamique et de la police des mœurs. Parce que, vous le savez, on doit appliquer la charia et la police des mœurs. C'est assez strict en Iran. Et elles montent rarement dans les monts enneigés, ce qui permet donc un rapport beaucoup plus simple et beaucoup plus facile avec les populations locales. Donc, une absence de contrôle qui doit faire très plaisir aux jeunes et aux femmes, je suppose. Oui, qui est effectivement très pratique pour les femmes, pour les touristes, pour les touristes féminines, qui n'auront donc pas à porter de voile et qui pourront mettre des vêtements plus amples et aussi se déplacer avec leurs compagnons. Parce qu'on n'a normalement pas le droit de se déplacer avec une personne de sexe masculin. Alors, si le ski n'est pas notre truc, Alice, le ski alpin, ce n'est pas le seul sport émergent là-bas ? Ce n'est pas le seul sport émergent. Et ça tombe bien pour moi, effectivement, au Fidésil. Parce que je peux donc descendre des pistes et mettre ma combinaison de surf pour aller surfer. Et figurez-vous que le surf est un sport qui a été inventé par une femme, pour les femmes. Je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, quoi de mieux pour la journée de la femme. Donc cette vidéo a été, c'est donc l'initiative d'une surfeuse irlandaise qui est partie avec une réalisatrice française, Marion Boiseau. Elles sont parties il y a trois ans, elles ont donc fait cette petite vidéo, ce petit teasing et figurez-vous que ça a eu énormément de vues bien sûr sur internet et beaucoup d'Iraniennes et même d'Iraniens les ont contactées et leur ont demandé de revenir pour apprendre le surf. Donc elles sont revenues, Paris réussit, elles ont fait un documentaire et elles ont donc même, grâce à elles, les autorités iraniennes ont pris la décision de même créer une classe de surf pour hommes et femmes. Donc voilà, très belle initiative et donc les femmes ont appris aux hommes à surfer en Iran, ce qui est quand même assez, pour le moment, original. Donc Yron, why not, une belle destination de vacances pour faire du ski et pour faire du surf. Voilà, vous avez appris quelque chose. On va passer à vous, Pierre Lévy, avec les nouveautés culinaires, les secrets de chef. Ça sent bon la truffe. Qu'est-ce que vous avez dans vos emplettes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est la truffe. La truffe, je vous en ouvre une petite ici en direct. Alors il n'y en a qu'une et demie parce qu'hier, je me suis fait un petit plaisir solitaire et je me suis fait des pâtes aux truffes. Donc vous voyez ce petit morceau de truffe, ça sent tout de suite dans le studio. Et on peut le voir, c'est une petite truffe magnifique du Périgord, d'une grande maison parisienne. Vous avez également de l'huile de truffe blanche. La truffe blanche, c'est de la truffe italienne. Elle coûte beaucoup plus cher. Oui, et ça c'est pour faire des pâtes aussi, l'huile de truffe ? On peut tout faire avec des pâtes, avec de l'huile de truffe. On peut faire des pâtes, on peut la mettre dans la purée de pommes de terre, on peut faire des œufs, on peut faire plein de choses. Une petite chose extraordinaire également, toujours l'huile de truffe blanche. Avec la truffe blanche, vous avez du sel de truffe blanche. Alors là, on ouvre et c'est immédiatement. Mais dites-moi Pierre, est-ce que c'est une mode cette truffe ? Ce n'est pas une mode. Chaque saison, vous avez la truffe. La truffe, c'est de novembre à mars. On arrive en fin de saison. Alors en France, on a de la truffe dans le Périgord, on a de la truffe italienne. Vous allez vous évanouir Marie, tellement ça s'engonce. C'est un truc de dingue. C'est l'heure de manger. En plus, vous avez une fausse truffe qui arrive de Chine. Attention aux faussaires, ça arrive. Et puis voilà, petite pépite d'or, des diamants. Il faut savoir que la truffe, ça coûte très cher. Il faut compter entre 700 euros. On appelle ça le diamant noir d'ailleurs. 700 euros, diamant noir, 700 euros à peu près 1500 euros pour la truffe noire. De 5000 à 7000 euros pour la truffe blanche. L'année dernière, 12 truffes se sont vendues 275 000 euros en Italie. Et est-ce qu'on est sûr de la provenance de la truffe ? Alors la provenance de la truffe, on en est sûr que quand on achète ça dans une grande maison ou alors directement au producteur. Il y a trois manières d'avoir un producteur qui est fiable, c'est qu'il puisse avoir un chien truffier, un cochon truffier ou une mouche truffière. D'accord, mais alors avec une truffe, vous pouvez cuisiner beaucoup de choses quand même ? On peut cuisiner plein de choses avec la truffe. Il suffit de quelques petits morceaux de truffe, quelques essences, quelques petites gouttes d'huile de truffe, un petit peu de sel de truffe. On peut faire des carpaccio, on peut faire des purées, on peut faire des œufs, on peut faire des gibiers. Il y a tellement de possibilités de travailler la truffe. C'est une petite image en direct avec quelques produits qui ont été faits. Là, on a un petit poisson des escalopes des petites Saint-Jacques à la truffe. C'est juste du bonheur. La truffe, c'est le summum de l'essence du nez. C'est juste magnifique, c'est du bonheur. On voit que vous adorez ça. Alors on connaît la réputation mondiale de la gastronomie française marocaine. Eh bien, Israël n'a rien à renvier à ces grandes nations du goût. Découverte aujourd'hui d'un restaurant à Tracline, ça se trouve, à Nevet Sedex, dans le sud de Tel Aviv. Pierre Lévy, vous vous y êtes rendu avec Samuel Calveau. Vous venez de le dire, Myrie, c'est l'heure de déjeuner. Alors regardez si vous avez faim. C'est pas terrible. Nous allons dans le restaurant à Tracline, qui est un fabuleux restaurant de viande en plein centre de Tel Aviv. Allons-y. Bonjour, comment ça va ? Je suis heureux de vous rencontrer. Allons-y. Nous allons voir quelque chose d'incroyable, une viande comme vous n'en avez jamais mangé auparavant. C'est votre cuisine, vous êtes le premier. Montrez-nous comment vous préparez ce fameux plat. Donc, lorsqu'on termine de mariner la viande, ceci est la partie de la viande que nous retrouvons ici et nous avons la fameuse marinade qui est le secret de la maison. 30 secondes de cuisson seulement de chaque côté. Et maintenant, nous allons marquer sur le grill avec des lignes noires. Et voilà, la viande est marquée. Nous allons voir ce que nous allons cuisiner dans un second temps. Nous pouvons voir la tendresse de la viande. Ceci est de la moutarde à l'ancienne, on l'appelle comme ça en France, et ceci est de l'herbe. Avec une touche spéciale du chef. Et ici, on ajoute un peu de rembarin. Donc, imaginez-vous ce plat sur lequel on met une pierre. C'est extrêmement chaud. Et voilà, c'est ici que la partie exceptionnelle de ce restaurant ressort. Vous pouvez entendre la viande cuire. Et on y arrive. Quoi de mieux ? Ce n'est pas top, ça, ce n'est pas le bonheur. Si ça, ce n'est pas du bonheur. Time, time, time. Tandaraba. Welcome. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julia Ganassia en plateau. Julia, bonjour. Bonjour. Dites-moi, Pierre Lévy, vous allez prendre 10 kilos depuis que vous avez accepté la mission d'I24 News. J'en suis à 8, là. Trois restaurants, 8. Dites-moi, là, on vient de le voir dans le reportage, cette pierre, ce n'est pas un peu folklorique ? Ça donne vraiment un goût différent à la viande ? Ce qui est extraordinaire, c'est un petit peu la brasérade individuelle dans le restaurant. On ne s'y attend pas. On commande de la viande. On est dans un restaurant classique, de très bons vins, une sélection de vins exceptionnelle. Et tout d'un coup, on vous apporte cette pierre chaude et vous finissez la cuisson de votre viande. Si vous l'aimez un petit peu cuite, un petit peu plus cuite, un peu moins cuite, c'est vous qui choisissez. Et c'est un folklor. Oui, c'est un folklor, mais je pense que dans plein de restaurants, il y a plein de folklors différents. Et c'est ça qui fait la touche spécifique du restaurant. Pourquoi on y va ? C'est convivial. Merci beaucoup, Pierre Lévy. A nous, Julia Ganancia, vous allez nous parler santé et vous allez nous parler d'une innovation 100% israélienne. Oui. Alors justement, puisqu'on vient de parler de gastronomie, la transition est toute trouvée, puisque je vous parle d'un petit objet qui permet de décrypter la composition moléculaire d'un aliment ou d'une boisson. Alors moi, ça m'a beaucoup plu. Si vous voulez connaître la valeur nutritionnelle d'un aliment, la maturité d'un fruit et même la composition d'un médicament, savoir aussi le taux de sucre qu'il y a dans une boisson, tout cela en fait en le scannant à l'aide d'un petit objet qui n'est pas plus grand qu'une clé USB. Eh bien, voilà ce que propose la jeune pousse israélienne Consumer Physics. Donc en bref, c'est en fait analyser un peu le monde qui nous entoure avec son petit truc. Moi, je me vois bien balader avec ça à chaque fois. Alors, on peut presque devenir obsessionnel en fait. C'est pas encore sorti. Ça va sortir cette année, en fin d'année. Mais comment ça marche alors exactement ? Alors en fait, comment ça marche ? Le fonctionnement de l'appareil, il est fondé sur la biorésonance. C'est un peu technique, mais c'est très simple. C'est une petite lumière qui frappe un objet à analyser et il y a un mini spectromètre à infrarouge qui analyse les molécules excitées de l'objet pour en extraire des informations à partir de leur empreinte chimique en fait. Alors évidemment, ce genre de choses, ça existe déjà. Mais en fait, dans des formats beaucoup plus importants, c'est des énormes ordinateurs, des grosses machines, ça coûte très cher. Et l'innovation de cette entreprise israélienne, c'est d'avoir réduit les coûts considérablement et d'avoir fait de cette innovation quelque chose de beaucoup plus petit et de beaucoup plus abordable. Ça devrait coûter 299 dollars, soit à peu près 218 euros. Et ça s'appelle CEO. Moi, ça me fait un peu penser, c'est un peu, je trouve, la concrétisation du fameux Tricorder de Star Trek en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Lévy ? Vous prendriez ça, cet objet-là, pour aller dans les restaurants ? J'adore, j'adore. Je trouve que c'est une super idée. Alors, je ne sais pas à quel point le niveau technique va faire qu'on puisse véritablement l'utiliser dans les restaurants. Dis-moi, ça pourrait même vous servir pour voler des recettes. Peut-être pas voler des recettes, parce qu'on n'aura peut-être pas la composition exacte de tous les ingrédients. Mais en tous les cas, je trouve que c'est une super invention. Et encore une fois, c'est signé Israël, donc c'est top. Et vous, Alice, vous prendriez ce genre d'appareil sur vous ? Oui, je prendrais les bis à peu. Ça peut même devenir addictif. Je pense. Oui, alors en tous les cas, Junia Ganassi, on a bien compris que c'était quelque chose qui vous intéressait beaucoup. Donc finalement, pour votre anniversaire, on a trouvé quelques cadeaux à vous offrir. C'est dans quelques jours, j'ai laissé passer le message à bon entendeur. Alors c'est petit, c'est comment ? Oui, oui, c'est vraiment petit, comme vous avez vu sur les images. C'est comme une petite clé USB. Et ça se bip comme ça, avec une application qui est branchée à nos téléphones, Android ou iPhone. Et les informations viennent sur le téléphone et on sait tout. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là aujourd'hui. Merci de votre plaisance sur ce plateau. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, de Midi Ensemble. La grande édition, ça continue. Nous sommes ensemble pour deux heures de direct. Dans une poignée de secondes, j'aurai le plaisir de se voir. Lise Barimbaume, Maurice Ifergan pour Israel Insight. Si vous avez raté quelque chose cette semaine dans l'actualité israélienne, eux ont tout vu, tout lu. Et notre grand dossier de la semaine, ce sont ces Juifs qui vivent dans les implantations. Certains pour des raisons idéologiques, certes, mais d'autres ont fait ce choix pour des raisons financières. Alors restez avec nous pour regarder I24 News. C'est la grande édition de Midi Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...